Depuis sa prise de fonction en tant que directeur général de l'Agence Nationale de Bourse du Gabon, ANBG, le responsable en question a impulsé une nouvelle dynamique à l'institution, mettant en place des réformes profondes dans le but d'accompagner de manière optimale les étudiants bénéficiaires de bourse. Donc les étudiants ne savent pas comment, parfois, comment téléverser les documents, comment se fait l'attribution de bourse, comment également, quels sont les moyens exigés pour avoir la bourse. Donc autant de questionnements que les gens se posaient. Et il était bon pour nous d'engager des réformes qui tiennent compte de l'écoute. Une des avancées majeures a été la révision des critères d'attribution des bourses. Afin de garantir transparence et équité, de nouvelles règles ont été instaurées. Pour la première grande réforme que nous avons engagée, c'est la création de la direction de la coopération internationale. Nous avons donc créé cette direction. Cette direction va être en contact en permanence avec les délégations extérieures. Puisque le décret qui organise l'ANBG autorise, donc en article 40, autorise la mise en place des délégations intérieures et extérieures. Malgré les avancées significatives déjà accomplies, le directeur de l'ANBG envisage des réformes encore plus ambitieuses pour l'avenir. Il y a un proverbe qui dit qu'il vaut mieux faire et faire dire que de répondre. Moi, je fais mon travail. Je sais que nous avons fait signer un code éthique et d'identologie au niveau de l'ANBG, au niveau du personnel, pour que chacun puisse faire son travail. Après dix mois à la tête de l'ANBG, le directeur peut se féliciter d'un bilan positif. Les réformes en cours ont déjà généré des résultats tangibles et les perspectives à moyen terme s'annoncent prometteuses. Cependant, des défis persistent, notamment en ce qui concerne le financement et la gestion des ressources humaines. L'objectif de l'Agence est clair. Oeuvrez pour que chaque étudiant gabonais ait la possibilité de réaliser ses rêves. Merci. Merci.